exercice donc je dis exercice exercice 1 je dis quoi donner donner l'écriture l'écriture complexe de l'écriture complexe d'une rotation une rotation d'angle d'angle puis sur deux virgules de rapport de rapport k égale quoi de rapport k égale 1 et et quoi et de centre et des centres et des centres i d'affixe 1-i donc vous voyez on vous demande maintenant de donner l'écriture complexe il ya certains exercices on ne vous donne même pas le rapport maintenant si une fois que vous avez ces genres d'exercice si on ne vous donne pas le rapport sachez que le rapport égale 1 à chaque fois que maintenant qu'on précise qu'on a une rotation forcément forcément toujours et chaque jour le rapport est égal à 1 si on précise une rotation donc il ya d'autres exercices ont dit quoi donner l'écriture complexe d'une rotation d'angle puis sur deux et des centres 1-i seulement quoi donc si cela est donné cherchez que maintenant le rapport égal à 1 si c'est pas donné maintenant par contre quelle est l'écriture complexe d'une rotation donc je dis r deux points c'est z de prime égale quoi je vais noter ici c'est expo de i théta plus maintenant oméga facteur de 1- exponentiel de i théta donc voici ce que j'avais noté maintenant le théta c'est un angle c'est l'argument oméga c'est le centre donc z de prime si on remplace on aura expo de i ici si vous voyez ici l'angle c'est quoi c'est pi sur c'est pi sur 2 donc c'est expo de i puis sur 2 z c'est expo de i puis sur 2 z plus maintenant oméga oméga c'est le centre de rapport k égal 1 et de centre i voyez on vous a donné maintenant le centre donc je dis c'est 1-i facteur de 1- exponentiel de i puis sur puis sur 2 voyez ce que veut dire alors si on continue si on rend ça si vous voulez vous laisser ça comme ça mais faut ranger ça c'est mieux donc cette prime égale quoi expo de i puis sur 2 si un complexe a pour argument puis sur 2 alors sa forme algébrique est égale à i si c'est positif si l'angle est positif si maintenant c'était égale à moi et puis sur deux sa forme algébrique est égale à moi et donc ici je peux dire quoi on aura i z voyez ça plus maintenant 1-i facteur de 1-i parce que expo de i puis sur 2 c'est moi là et c'est moi là mais expo de i puis sur 2 ça la forme algébrique de expo de moins i puis sur 2 c'est i donc on aura 1-i facteur de 1-i mais 1-i facteur de 1-i c'est 1-i le tout au carré donc 1-i le tout au carré si on développe ça qu'est-ce qu'on aura r c'est z prime égale à quoi c'est i z plus maintenant maintenant on le fait directement si vous voulez là c'est 1-i le tout au carré donc 1-i le tout au carré c'est 1 au carré moins 1 au carré ça saute donc on aura moins 2 on aura moins 2 i donc voici maintenant l'écriture complexe d'une rota d'une rotation donc voici un exemple précis et clair si on vous demande de donner l'écriture complexe d'une rotation alors vous donnez d'abord la définition c'est z de prime égale expo de i theta z plus oméga facteur de 1-expo de i theta vous connaissez l'angle vous connaissez le centre vous ne faites que remplacer donc voici comment peut-on donner une écriture complexe d'une rota d'une rotation allez maintenant on va après avoir vu l'exemple de l'écriture complexe d'une rotation on va essayer d'aller sur la partie plus essentielle de la leçon qui concerne les expressions analytiques qui concerne maintenant les images d'une droite par une similitude et l'image d'un cercle par une similitude donc allons-en là premièrement on va essayer de voir l'expression analis l'expression analytique expression ana analytique donc voici le titre maintenant le sous-titre de la leçon qui porte sur une similitude donc là pour donner l'expression analytique d'une similitude par exemple je dis soit une similitude f 2 points z de prime égale à z de plus b c'est la définition d'une similitude maintenant que ce soit que f est une translation ou bien f soit une homothésie ou bien que ça soit une rotation voire même une similitude ça importe pas la nature de f ça importe pas si on vous demande l'expression analytique faut pas se baser sur la nature de la similitude mais là si une fois que vous avez cette question qu'est-ce qu'on fait vous avez deux choses premièrement on pose donc je dis posons quoi posons z de prime c'est z de prime là égale à quoi x prime plus y y prime et maintenant c'est z de là z égale à x plus y y on pose z de prime égale x prime plus y y prime et z égale x plus y y maintenant après on remplace on fait remplacer donc que devient f f deux points on aura x prime plus y y prime égale quoi c'est à facteur de x plus y y plus b maintenant une fois que vous êtes là si vous développez et c'est donc faut regrouper les parties réelles et les parties immaginaires si on remplace dans f l'initial z de prime par sa valeur et c'est z de par sa valeur voici ce qu'on aura maintenant ici on touche plus on touche plus on touche plus ne fait qu'accompagner donc là si on développe on aura à x plus maintenant quoi à y y plus quoi plus b maintenant une fois que vous êtes là si vous développez etc donc faut regrouper les parties réelles et les parties immaginaires parties réelles c'est quoi toujours x prime plus y y prime égale à x parce qu'il n'y a pas de y c'est la partie réelle et maintenant qu'est ce qui n'a pas de y c'est le b plus b plus quoi maintenant on termine par les réelles c'est a y y parce qu'il y a un y cause pour laquelle maintenant la partie imaginaire c'est a y et maintenant qu'est ce qu'on avait dit d'après le coup la leçon qui porte sur complexe deux complexes sont égaux lorsque quoi les parties réelles sont égaux et les parties immaginaires sont égaux donc de ce fait maintenant que représente ici on a un nombre complexe là on a un nombre complexe donc là que représente la partie réelle de cette partie là c'est x prime que représente la partie imaginaire c'est y prime ici aussi là c'est la partie réelle là c'est la partie imaginaire donc on dit que deux complexes sont égaux si maintenant x prime égale quoi la partie réelle de cette partie c'est quoi c'est a x plus b et que vaut la partie imaginaire de cette partie donc on dit y prime égale à quoi égale à y seulement donc voici l'expression analytique de f d'une similitude essayons de voir maintenant l'image d'une droite par une similitude l'image d'une droite par une similitude donc voici maintenant ce qu'il faut aussi retenir par exemple je dis soit delta d'équation y égale à x plus b et f deux points z prime égale à z plus b donc on vous donne une droite on vous donne une similitude que ce soit que vous avez une homothécie une translation une rotation une similitude ça importe peu en tout cas voici les deux données on veut quoi déterminer l'image de delta l'image de delta est noté delta prime l'image de delta est noté delta prime on veut dire déterminer l'image de delta par f par une similitude cause pour laquelle on dit l'image d'une droite par une similitude c'est bon donc qu'est ce qu'on fait pour répondre à ces genres de questions par exemple je dis un exemple on le fait sous forme d'exemple pour faciliter les choses exemple déterminer l'image d'exemple déterminer l'image de delta d'équation y égale 2x par f f c'est quoi c'est z prime égale 1 plus i z moins 1 en plus i z moins 1 donc voici la question qu'on vous pose déterminer l'image de delta delta y égale 2x par f et f maintenant voici la similitude qu'on a donné maintenant pour répondre à cette question qu'est ce qu'on fait il y a certains profs qui utilisent les expressions analytiques il y a d'autres maintenant qui font quoi ? d'autres cherchent deux droits essayons maintenant de faire ce que font les autres comme ça vous aurez deux cas ce que le prof a fait et maintenant l'autre méthode et maintenant c'est à vous de synthétiser la méthodologie qui vous voit donc prenez la méthode de vos profs vous prenez la méthode que j'ai insère et maintenant vous comparez vous verrez que maintenant on trouvera les mêmes résultats je vais vous aider maintenant pour avoir deux méthodes si maintenant vous n'arrivez pas à répondre à l'exercice qu'on vous donne d'après la méthodologie du prof maintenant vous verrez que si vous utilisez cette méthode là vous allez s'en sortir facilement donc que dit la méthode ? la méthode a dit quoi ? vous reprenez delta donc si vous reprenez delta pause si vous reprenez delta on reprend le delta le delta c'est quoi ? c'est y égale 2x vous prenez l'équation cartésienne maintenant si on prend l'équation cartésienne on prend deux points qui appartiennent à delta deux points qui appartiennent à delta c'est à dire on prend deux points qui passent par delta quand est-ce qu'un point passe par delta si ces coordonnées vérifient l'équation mais ce n'est pas le but maintenant de cette question mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? je dis quoi ? si x égale à 0 je pose une condition lorsque x prend la valeur 0 si x prend la valeur 0 qu'est-ce qu'on aura ? deux fois 0 deux fois 0 égale quoi ? 0 donc y égale alors y égale 0 donc notre premier point je l'appelle O comme origine A pour coordonner 0 0 vous voyez ça ? donc je prends aussi une autre condition une autre condition du moins si x égale à 1 par exemple alors que vaut y y égale quoi ? si on remplace x par 1 on aura deux fois 1 mais deux fois 1 égale à 2 donc je prends A de coordonner quoi ? A de coordonner x égale 1 y égale 2 est-ce qu'il y a ? donc j'ai choisi deux points qui passent par delta maintenant on choisit deux points j'ai essayé de choisir deux points qui passent par delta est-ce qu'il y a ? maintenant si on choisit deux points on détermine l'image de ces points c'est-à-dire l'image de O et l'image de O est notée O prime donc je dis détermine O détermine O prime l'image de O par F maintenant ça signifie que Z de O prime égale quoi ? égale à vous prenez maintenant l'ASTP donc on aura E plus I Z de O moyaisant mais or Z de O c'est quoi ? si O a pour coordonner A pour affixer 0,0 maintenant que vaut l'affixer du point O c'est 0 Z de 0 égale à 0 donc 0 fois tout ça c'est 0 donc Z de O prime donc O prime a pour coordonner moyaisant et 0 pour Y parce que moyaisant il n'y a pas de I cause pour laquelle on dit c'est moyaisant c'est moyaisant 0 donc même traitement pour A c'est-à-dire encore une fois je vais essayer de résumer un peu on choisit deux points qui appartiennent à D après avoir choisi deux points on détermine l'image de ces points et l'image de O est notée O prime c'est ça que je suis en train de faire on cherche aussi l'image de A et l'image de A c'est A prime maintenant pour avoir A prime A sous forme d'affix Z de A c'est quoi ? si AA pour coordonner 1,2 Z de A c'est 1 plus 2 I c'est 1 plus 2 I donc de ce fait maintenant qu'est-ce qu'on aura ? Z prime égale à quoi ? c'est 1 plus I donc là je dis Z de A prime c'est-à-dire c'est l'image de A Z de A plus quoi ? moins 1 oui c'est moins 1 donc AA pour affix 1 moins 2 I là si on remplace on aura 1 plus I facteur de 1 plus 2 I moins 1 et maintenant là on développe on a maintenant l'affix du point A après maintenant on va essayer d'effacer et continuer la deuxième partie fois 1 encore une fois c'est 1 on va 2 I plus 2 I I fois 1 c'est plus I maintenant plus fois plus c'est plus mais attention I fois I c'est I carré I carré égale moins 1 donc on aura moins 2 c'est bon ? et moins 1 ce moins 1 là et donc si on rend ça qu'est-ce qu'on aura ? Z de A prime on aura 1 plus 1 moins 2 1 moins 2 c'est moins 1 donc j'aurai moins 1 plus 3 I moins 1 c'est moins 1 là 1 moins 2 c'est moins 1 2 I plus I c'est 3 I et maintenant ce moins 1 si on l'insère ça donne moins 1 et moins 1 moins 1 c'est moins 2 donc ça c'est en train qu'on aura moins 2 plus 3 I donc A prime a pour coordonnée moins 2 l'abscisse et l'ordonnée 3 ouais donc l'image de delta delta, delta prime c'est quoi ? c'est deux points c'est la droite que forme O prime A prime c'est la droite que forme O prime A prime maintenant des fois si on vous dit de déterminer l'image de delta delta c'est la Y égale 2 X donc pour avoir l'équation cartésienne on peut le déterminer sous cette forme maintenant si vous le laissez comme ça c'est bon mais aussi ce qui est mieux si par exemple on a donné Y alors vous êtes obligé maintenant de donner une équation qui est sous forme de Y qui est comme ça de ce fait maintenant qu'est-ce qu'on fait ? je dis soit M de coordonnée X Y appartenant à la droite appartenant à delta prime tel que quoi O prime M soit collinéaire collinéaire donc je la braise en disant col mais il ne faut jamais le faire col à quoi ? col à O prime A prime c'est bon ? et maintenant si on détermine les composantes de O prime O prime M c'est quoi ? c'est X de M moins X de O mais M j'ai dit A pour coordonnée X Y donc on ne connaît pas donc je dis c'est X moins X de O c'est 0 toujours Y moins Y de O c'est toujours 0 collinéaire c'est parallèle à quoi ? O prime A maintenant O prime A c'est X de A prime X de A prime c'est moins 2 moins 0 Y de A prime c'est 3 moins 0 est-ce que vous voyez ? donc qu'est-ce qu'on aura ? on aura X Y qui est collinéaire à quoi ? moins 2 et 3 maintenant quand est-ce que je vais essayer d'effacer pour un peu avoir d'espace donc je vais effacer ici effaçons là donc quand est-ce que deux droites sont collinéaires on applique le produit croisé c'est-à-dire que c'est X on le multiplie par l'abscisse et maintenant c'est X aussi on le multiplie par l'ordonnée ici est-ce que vous voyez ? maintenant dans ce cas on aura delta prime 2 points c'est 3X c'est 3X moins c'est-à-dire que c'est X prime Y moins moins ça donne plus 2Y égale 0 donc voici l'image de delta prime et l'image de delta prime si on prend l'équation réduite ça c'est l'équation cartésienne on aura quoi ? Y égale à Y égale moins 3 demi 2 moins 3 demi 2 X et l'image de delta 2X et delta prime qui est égale à moins 3 demi 2 donc voici comment peut-on déterminer l'image d'une droite par une similitude si on résume cette question si on dit l'image d'une droite on vous donnera maintenant la droite maintenant si on vous donne la droite vous choisissez deux points qui appartient à la droite deux points j'ai pas dit trois j'ai pas dit quatre mais deux points qui appartient à la droite mais la méthodologie de choisir deux points qui appartient à la droite d'abord prenez si X égale 0 vous cherchez Y vous dites aussi si Y égale 0 vous cherchez X vous avez vos deux points de façon plus simple maintenant c'est arbitraire quelqu'un d'autre peut prendre X égale moins 1 si X égale moins 2 en tout cas quelque soit ce que vous avez supposé faut tirer Y vous comprenez ? voici la première partie en choisissant deux points l'autre partie c'est quoi ? maintenant l'autre partie vous déterminez l'image de ces points pour déterminer l'image de ces points vous prenez maintenant l'affix du point choisi vous l'insérez dans la similitude et vous avez maintenant l'affix du point ou bien l'image de ces points là et maintenant enfin c'est quoi qu'est-ce qu'on fait ? enfin on cherche une équation cartésienne qui passe par ces deux points là c'est-à-dire l'image des points choisi et l'image d'un point est notée prime comme ici j'ai choisi deux points qui sont O et A maintenant l'image de O est O prime l'image de A est A prime de ce fait maintenant les deux points que je viens d'obtenir c'est O prime A prime on détermine une équation cartésienne qui passe par O prime et A prime et voici maintenant comment on le fait vous voyez maintenant c'est une fois que cela est fait vous donnez l'équation réduite parce que l'équation qu'on est à donnait est sous forme de réduite et si maintenant l'équat面 est sous forme d'équation cartesienne et vous laissez cela comme cela parce que ce genre d'écriture là ce genre d'écriture est sous forme d'équations cartesiennes et cette ézilla d'écriture est sous forme d'équations réduites et puisque la droite qu'on a donnée est sous forme d'équations réduites Donc là aussi on donne une droite qui sera sous la forme réduite donc voici comment peut-on résumer l'image d'une droite par une similitude On va essayer de voir maintenant l'image d'un cercle par une similitude pour terminer la leçon. Donc ça reste que l'image d'un cercle par une similitude. Maintenant essayons d'effacer. Et je vous conseille maintenant de reprendre ça. Essayez de reprendre pour mieux comprendre les choses là. Maintenant si on termine, alors là, donc on a quoi ? L'image d'un cercle, d'un cercle par F. F est une similitude. Maintenant l'image d'un cercle. Maintenant les caractéristiques d'un cercle c'est quoi ? Les caractéristiques d'un cercle c'est le rayon. Si on n'a pas le rayon, on ne pourra pas avoir un cercle. Si on n'a pas le centre, on ne peut pas construire un cercle. Donc les caractéristiques d'un cercle sont, ou bien les caractéristiques d'un cercle sont le centre et le rayon. Le centre et le rayon. Donc de ce fait, si on vous dit l'image d'un cercle, vous êtes obligé de connaître le centre, vous êtes obligé de connaître le rayon. Donc ces deux astuces là, il faut les avoir. Si vous ne les avez pas, c'est à vous maintenant de les chercher. Comment ? En se basant sur les données de l'église. Des fois ce sont les églises qui vous le donnent directement. Des fois maintenant c'est à vous de chercher ça. Maintenant la balle est dans votre camp. Maintenant moi je suppose quoi ? L'image d'un cercle, on peut le résumer en trois parties. Trois parties. Donc si je vais résumer ici, une simulitude, on avait dit qu'une simulitude peut être une translation. Une simulitude peut être une homothésie. Une simulitude peut être une rotation. Comme une simulitude peut être une simulitude. Donc on avait quatre cas. Maintenant, si la simulitude, je parle de la simulitude F. Cette fois-ci on se base sur la nature de la simulitude. Si la simulitude qu'on a donnée est une translation ou bien une rotation. Donc je dis si F, condition, si F, c'est F ici la simulitude. Si F est une translation ou bien rotation. Ou bien rotation. Soit on a une translation, soit on a une rotation. Alors l'image du cercle est notée C'. Alors C' sera quoi ? Ça signifie que le I égale F de I. L'image de I est notée I'. Et le R' égale R. Est-ce que c'est vrai ? R' égale R, I' égale F de I. Si on a une translation ou bien une rotation. Donc si vous avez une rotation, l'image d'un cercle, on vous donnera une droite ou bien un rayon et un centre. Donc le rayon qu'on a donné est équivalent à l'image du cercle. C'est pour laquelle j'ai dit R' c'est le rayon de l'image du cercle. Donc R' égale R. Et maintenant R' c'est le rayon ici. Donc I' c'est le centre. Est-ce que vous voyez ? I' est obtenu en calculant F de I. C'est bon ? Donc deuxième chose c'est quoi ? Si F est une homothésie. Par exemple, F est une homothésie. Si F est une homothésie. Maintenant si F est une homothésie, C' c'est quoi ? L'image du cercle C'. Toujours le I' égale F de I. Le centre ne change pas, le centre ne change pas. Et maintenant R' le rayon de l'image, c'est quoi ? C'est le module du rapport K fois R. C'est le module du rapport K fois R. L'autre chose c'est quoi si on termine ? Si quoi ? F est une simulitude. Cette fois-ci F est une simulitude. Si F est une simulitude, alors C' I' égale F de I. Et quoi ? Et maintenant R' égale à K R. K encore une fois, il ne faut pas oublier ça. Le K est le rapport. Donc voici en résumé l'image d'un cercle. Donc on va essayer de faire un exemple pour voir maintenant comment on les utilise. Comment on utilise R', comment on utilise I', etc. Donc un exemple suffit maintenant pour comprendre ça. F est une translation, rotation, voici ce qu'on fera. Si F est une homothésie, voici ce qu'on fera. Si F est une simulitude, voici ce qu'on fera. C'est bon ? Donc si on fait un petit exemple pour voir maintenant ce que cela donne. Par exemple, je dis, terminer. Alors, disons, on va essayer d'effacer ici pour gagner un peu d'espace. Exemple. Donc je dis, déterminer. Déterminer l'image de delta. Le delta, c'est x carré plus y carré moins 1 égale 0. Par F. Et F c'est quoi ? C'est z' égale à, je peux dire, 2i, 2iz. Je prends une simulitude qui est sur la forme de 2iz. Seulement, le B est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Vous voyez qu'ici, l'image de delta. Delta est donné quoi ? Delta, là, c'est une équation du cercle. Maintenant, dans cet exercice, est-ce qu'on connaît le rayon ? Non. Est-ce qu'on connaît le centre ? Non. Maintenant, c'est à nous de chercher le rayon et le centre. Maintenant, si on prend l'équation du cercle. L'équation du cercle, c'est x carré plus y carré moins 1. Voici ce qu'on m'a donné. Mais c'est à moi de chercher le rayon et le centre. Maintenant, comment on cherche le rayon ? Ici, on peut dire quoi ? C'est x moins 0, le tout au carré, plus y moins 0, le tout au carré. Égale quoi ? Si on transpose le 1, c'est 1. Si on développe ça, on aura x carré. Si on développe ça, on aura y carré. Si le 1, on met les écritures diverses. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'un produit escalaire, vous avez étudié ça. C'est un cercle. Toutes les équations de cette forme sont des cercles. De centre quoi ? De centre O. Le centre ici. Le centre et O de coordonnées 0, 0. X lapsus, Y l'ordonnée 0, 0. Et rayon R égale 1. Est-ce que c'est vrai ? Là, maintenant, je viens de connaître le centre et le rayon. Maintenant, je cherche la nature de F. Voyez F. F, deux points. On vient de connaître le centre, on vient de connaître le rayon. Maintenant, il faut qu'on connaisse la nature de la similitude pour pouvoir appliquer la formule. Parce que je l'avais dit, F peut-être une translation ou homothésie, ou bien F peut-être une similitude, etc. Donc, de ce fait, il faut que maintenant, on connaisse la nature de F. Maintenant, F qu'on a donné, c'est 2i z seulement. Maintenant, si F z' égale 2i z, 2i appartient à l'ensemble des nombres complexes. Donc, si 2i appartient à C, est-ce que le module de 2i égale 1 ? Le module de 2i est différent de 1. Le module de 2i égale 2 est différent de 1. Alors, F n'est pas une rotation. Alors, F n'est pas une translation. Alors, F n'est pas une homothésie. Donc, si F n'est pas une translation, F n'est pas une rotation, F n'est pas une homothésie. Alors, F est une similitude. Donc, alors, F est une similitude. Donc, je dis, 2i appartient à C, à C privé de R. Et, le module de 2i est différent de 1, mais égal 2. Alors, F est une similitude. F est une similitude. Donc, si F est une similitude, l'image de delta est delta prime. Donc, que veut delta prime ? Delta prime, c'est I prime égale F de I. Et quoi ? R prime égale à K R. Maintenant, K c'est quoi ? C'est le rapport. Et le rapport ici, c'est 2. Voyez, le rayon R du cercle initial, c'est 1. Le rayon égale 1, le rapport K égale 2. Donc, on aura, on a maintenant le rayon de l'image, R prime. Donc, reste à avoir I prime. I prime, qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir ? I prime, c'est Z de I prime, égale à quoi ? 2i Z de I. 2i Z de I. Entraîne-vous quoi ? Égale à 2i facteur de Z de I. En termes d'affixe, en termes d'affixe, ou bien ici, comme que le centre, le centre qu'on a noté, d'après le cours, c'est I. Mais ici, le centre, c'est O. A la place de I prime, on note O. O prime, égale F de O. Voyez ? Là, maintenant, excusez-moi, là, c'est O prime. Là, maintenant, c'est O. Maintenant, puisque là, on aura 2i facteur de 0 et 2 fois 0, ça donne toujours 0. Est-ce que vous voyez ? Donc, delta prime, si je passe ici un peu pour donner une conclusion finale, je pense qu'on peut le noter là. Delta prime, 2 points, c'est quoi ? C'est O prime d'affixe 0, virgule R prime, égale 2. Voyez ? Donc, voici comment on détermine l'image d'un cercle par une simulitude. Donc, encore une fois, la leçon sur la simulitude, on a essayé de résumer les parties essentielles. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas de le poster au niveau des commentaires, mais surtout d'abonner la chaîne, parce que c'est avec ça qu'on pourra continuer la logique des cours. Et maintenant, disons à la prochaine et bonsoir.